bonjour à tous et bienvenue pour ce mini tuto comment faire un étage alors cette fois ci on va faire un vrai mini tuto qui va durer très peu de temps et qui va vous expliquer complètement comment faire un étage avec une rampe et non des escaliers j'aurais préféré des escaliers mais bon on nous considère comme des handicapés je n'ai rien qu'on les handicapés bien sûr mais voilà on nous considère comme eux et donc il nous faut une rampe parce qu'on ne peut pas lever le pied pour marcher une marche sur une marche alors pour ceux qui suivent la série vous voyez que j'ai augmenté ma la taille de ma maison bon ça paye pas de mine pour l'instant mais quand on rentre tada ça passe d'une case à plusieurs 8 exactement et les tâches qu'on va faire en plus alors effectivement 8 ça sert pas à grand chose mais bon on va les faire quand même alors je vais commencer donc par faire la rampe alors pour faire la rampe il faut une plateforme et deux supports donc on va chercher ça donc il me faut deux logs parce que j'ai la place je n'ai pas la place évidemment j'aurais préféré tout faire avant donc voilà cette fois ci j'ai la place donc il me fallait deux log comme je disais et mystique voilà on va faire le craft alors c'est super simple et ça prend vraiment pas beaucoup de matériel alors pourquoi deux logs alors qu'il en faudrait que un et demi mais malheureusement on ne peut pas prendre la moitié d'un log donc il en faut 600 et non 8 voilà donc ça c'est pour me faire des boards et pourquoi des boards pour me faire trois ou d'une plate 1 2 et 3 voilà parce parce qu'il me faut donc pour faire une rampe la plateforme et la plateforme il me faut trois plates et une crosse alors pour faire une crosse il me faut donc ça on va tout changer en wooden support parce qu'il m'en faut il me faut des wooden support pour faire une crosse il me faut deux wooden support on en garde deux une crosse avec deux boards rien à voir avec les trois wooden plates ça me fait la wooden plateforme on rajoute les deux wooden supports et nous avons la wooden rampe donc on va la poser alors pas vers le sol vers le plafond avec le clic droit on change l'orientation moi je le mets de ce sens là et nous y voici nous avons une rampe on peut même poser des trucs derrière et on peut évidemment monter à l'étage tada vous voyez voilà c'est magnifique donc comme je vous le disais c'est un mini tuto ça a duré très peu de temps et il est terminé donc je vous dis à bientôt n'oubliez pas un petit pouce vers ça fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt bisous bisous